bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à toutes celles et tous ceux qui souhaitent découvrir et s'initier au sudoku pour cela nous allons voir les trois points suivants tout d'abord qu'est ce que le sudoku deuxièmement quel est le but du jeu et enfin troisièmement quelle est la règle alors tout d'abord qu'est ce que le sudoku comme vous le voyez à l'écran c'est une grille qui est composée de neuf lignes noté de l1 à l9 de neuf colonnes colonne 1 à colonne 9 et de neuf blocs 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 c'est ce que l'on appelle une grille de sudoku au format 9 9 qui est la forme la plus classique c'est à dire à celle que vous trouverez dans tous les journaux magazines et revues spécialisées alors cette grille elle comprend bien évidemment 81 cases chaque ligne chaque colonne et chaque bloc est composé de neuf cases et la ligne 1 on a bien neuf cases la colonne 1 on a bien neuf cases et le bloc 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cases alors deuxième point quel est le but du jeu vous pouvez le constater sur la grille et qui est affiché à l'écran au départ une grille de sudoku est remplie de chiffres ici des chiffres et d'autres cases sont vides ici 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 etc vous vous en doutez l'objectif est tout simple il convient de remplir les cases vides pour remplir les cases vides il convient de respecter deux conditions chaque ligne colonne ou bloc dont je rappelle qu'ils sont composés de neuf cases doit contenir obligatoirement tous les neuf chiffres de 1 à 9 et une seule fois chacun ceci est très important si nous prenons à titre d'exemple la ligne 1 on voit qu'on a les chiffres 4 6 7 1 5 8 si je saisis le 4 et il m'indique que ce n'est pas possible de même si je prends la colonne 1 je saisis le 7 ici j'ai un message d'erreur m'indiquant que ce n'est pas possible on va prendre ce bloc le 2 et on va saisir à nouveau le 5 et il m'indique que ce n'est pas possible de même si je saisis le 7 il me dit que c'est pas possible là aussi c'est pas possible alors comme une case appartient à la fois à une ligne une colonne et un bloc le chiffre qui est dans cette case doit être unique à la fois en ligne colonne et dans le bloc vous voyez la règle est relativement simple mais pour bien l'appréhender je vous propose de faire une démonstration de résolution de grille et d'une grille qui est extrêmement facile alors nous allons essayer de résoudre cette grille pour cela nous allons prendre les colonnes les lignes et les blocs où il ne reste qu'une case de vide ce sera plus simple à détecter le chiffre qui manque prenons la ligne 1 on voit bien que sur les 9 cases 8 sont servies il n'y en manque qu'une quel est le numéro manquant on a le 1 on a le 2 on a le 3 on a le 4 on a le 5 on a le 6 on n'a pas le 7 le 8 et le 9 donc c'est le 7 qui manque le bloc numéro 2 on le voit tout de suite il y a également un candidat qui fait défaut on a le 1 le 2 le 3 le 4 le 5 le 6 le 7 c'est le 8 il manque le 8 prenons maintenant la colonne 1 on voit qu'il y a un seul candidat manquant on a le 1 le 2 il manque le 3 prenons maintenant une autre colonne où il n'y a qu'un seul candidat manquant la colonne 3 nous avons le candidat 1 on a le 2 on a le 4 le 5 le 6 il nous manque le candidat 3 on continue la colonne 4 5 la colonne 6 il nous manque un candidat on a le 1 le 2 c'est le candidat 3 je fais le candidat 3 continuons la colonne 7 non il y en a plusieurs il y en a plusieurs en ligne non en ligne 2 2 la ligne 6 il nous manque le candidat 1 alors je me trompe et je mets le candidat 2 bien évidemment on me dit que c'est pas possible puisque le candidat 2 est déjà présent en ligne 6 mais il est présent en colonne 5 et il est également présent dans le bloc 5 donc nous avons dit que c'est le candidat 1 qui fait défaut je mets le candidat 1 et dans ce bloc 5 il ya une case de vide on voit tout de suite que c'est le candidat 3 en servant le candidat 3 si on examine maintenant la colonne 5 on voit qu'il ya une case de vide et le candidat manquant est le le 2 le 3 4 le 5 c'est le candidat 6 on voit maintenant que la ligne 8 il manque un candidat et c'est le candidat le candidat 1 puisqu'on a le 2 le 3 le 4 5 6 7 8 et 9 donc c'est le candidat 1 la ligne 9 il manque un candidat mais également dans le bloc 8 et ce candidat comme je le disais en présentation doit être le même aussi bien pour la ligne que pour la colonne et pour le bloc on revient que dans la ligne le candidat qui fait défaut c'est bien on a le 1 c'est le candidat 2 et dans le bloc 8 c'est également le candidat 2 on va continuer donc en ligne là il y en a 2, 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 ici on a 2 en colonne, on en a 2 en colonne, 2 en colonne et là on en a plusieurs en colonne si nous reprenons depuis le début il nous manque un candidat dans le bloc 1 on revient que c'est le candidat le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, c'est le candidat 9 en colonne 2 il ne manque plus qu'un candidat on a le 1, le 2, le 3, c'est le candidat 4 maintenant en ligne 7 il manque également un candidat et on voit très bien que c'est le candidat numéro 1 ça permet d'avoir en colonne 7 tous les candidats sauf 1 donc il nous manque, on a le 1, le 2, le 3, le 4 il nous manque le 5 c'est maintenant en ligne 5 il nous manque un candidat et c'est le candidat, on le voit tout de suite, c'est le candidat 1 donc à ce stade il nous manque un candidat en ligne 3 quel est le candidat manquant ? c'est le candidat, il nous manque le candidat 2 et là nous allons devoir prouver quel est le candidat manquant prenons la ligne 2 on a le 1, le 2, le 3 il nous manque le 4, il y a le 5, le 6 il manque le 4 et le 9 alors le raisonnement va être assez simple si je positionne le 4 ici il me dit que c'est pas bon, pourquoi ? parce que le 4 existe déjà en colonne donc le candidat 4 est forcément ici de même, le candidat 9 qui fait défaut dans cette ligne il ne peut être que là parce que si nous l'avions placé ici nous aurions eu une erreur du fait que le candidat 9 est présent en colonne 8 donc maintenant nous avons les deux colonnes 8 et 9 qui peuvent être servies colonne 8 il nous manque le candidat 1, 2, 3, 4, 5, 6 il nous manque le candidat 7 et enfin colonne 9 il nous manque le candidat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 c'est le candidat 8 voilà comment on résout une grille de sous-deux-coups je rappelle que celle-ci est très très facile à titre d'exercice pratique je vous propose une grille à résoudre voilà cette grille est affichée à l'écran la solution de cette grille figure en fin de cette vidéo je vous remercie de votre attention à très bientôt je vous remercie de votre attention 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 je vous remercie de votre attention